Les soldats de l'OTAN quadrillent désormais toutes les rues, bloquent les accès au centre-ville avec du fil barbelé, surveillent la foule depuis les immeubles. Objectif, ne pas revoir les scènes de violence des derniers jours. Des affrontements avec des manifestants de la communauté serbe. G de pierre et de cocktail Molotov, 30 soldats de maintien de la paix ont été blessés. Des tensions qui menacent le fragile équilibre dans la région. Depuis 15 ans, le Kosovo, 1,8 million d'habitants, est indépendant de la Serbie. Une situation que beaucoup dans cette région du nord du pays, ici en Orange, n'acceptent pas. Ils font partie de la minorité serbe, environ 120 000 habitants au Kosovo. On est serbe, on ne reconnaît pas le Kosovo en tant que pays indépendant. Et on ne le reconnaîtra jamais. Même si ça mène à un nouveau conflit dans la région ? On espère qu'il n'y aura pas de conflit. Ce matin, un drapeau serbe géant a été déployé à travers la ville, comme un défi au gouvernement kosovar. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la décision la semaine dernière d'introniser des maires n'appartenant pas à la communauté serbe, dans quatre communes proches de la frontière. On exige le retrait des forces spéciales de la police kosovare des villes du nord du Kosovo. Et que les faux maires ne viennent pas dans les bâtiments publics. Le gouvernement du Kosovo est également ouvertement critiqué par la France et les Etats-Unis, qui le tiennent responsable de l'aggravation des tensions. L'OTAN appelle à une désescalade immédiate et dénonce des violences inacceptables. Il n'y a ce soir aucun signe de baisse de tension. Le premier ministre du Kosovo répète qu'il ne cèdera pas face à, je cite, des milices serbes fascistes. De son côté, le président serbe a placé son armée en état d'alerte maximale. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021